Le 8 mai, jour de l'ascension, vers 8 heures du matin, le drame arriva. La montagne pelée rentra en éruption. La nuée ardente et l'onde de choc font 28 000 morts. Ciparis fut protégé par son cachot et il eut de graves boulures, certes, mais il n'en mourut pas. Il y resta ainsi quatre jours et trois nuits sans manger. Et le 11 mai, il sera découvert par trois hommes venus du monde en Europe. C'est alors qu'il est gracié et vient à sa rencontre M. Belay, qui est un directeur du cirque Barnum & Belay, un cirque américain. Il l'engage et il l'expose ainsi. Lui, il va abandonner Ciparis au Panama. Et c'est là que Ciparis mourut du paludisme à 55 ans, en 1929. L'histoire retenue Ciparis, mais il eut aussi un autre survivant, Léon Colpère, un cordonnier. Clique sur le lien qui est dans ma bio si tu veux voir cette vidéo en entier.